La quatrième édition du festival Atmosphère qui s'est déroulée du 31 mars au 6 avril à Courbevoie s'est achevée par une rencontre avec le réalisateur Nils Tavernier dont le film de toutes nos forces projeté à l'espace Carpeau évoque l'humain et ses facultés à se reconstruire. Un thème qui s'inscrit étroitement dans celui du festival pour lequel le développement durable est avant tout une question d'humanité. Le festival Atmosphère évidemment c'est un festival qui défend un petit peu toutes les valeurs du développement durable dans tous les domaines, le vivre ensemble, la prospective, l'environnement. Et on utilise la culture et les arts pour à travers les émotions donner aux gens envie de s'engager. Une équation qui fonctionne à merveille. Ainsi chacun avec leur mode d'expression les artistes se sont mobilisés. Sculpture avec Glowing Memories d'Elise Morin sur le parvis de la Défense, spectacle vivant avec l'aventure humaine comptée par Isabelle Autissier, photographie animalière avec Kyriakos Kaziras ou encore chanson avec Claire Caïm, ma reine du festival. Pour moi je pense que ce sont les seuls supports valables. C'est à dire que moi j'aurais toujours plus d'admiration et d'intérêt pour un artiste qui s'exprime à travers son art pour faire passer un message plutôt que pour une personne qui arrive et qui donne juste une idée à plat de ce qu'elle pense et de ce qu'il faudrait faire. Il faut garder la capacité de s'émerveiller pour avoir la capacité après de se battre pour protéger ce qu'on aime. Un message qui est également passé à travers la riche programmation cinématographique proposée mais aussi par le biais des débats et des conférences qui ont égréné toute la semaine sur des thèmes aussi variés que le cerveau et son environnement, le crowdfunding ou encore le réchauffement climatique. Ces rencontres ont constitué de véritables espaces d'échange entre le public et des spécialistes comme Pierre-Henri Gouillon, éminents biologistes pour qui l'essentiel avant d'agir est de savoir. Plus les gens seront au courant, plus ils seront responsables de ce qui leur arrivera à eux et à leurs enfants. Tant qu'ils ne sont pas au courant, ils ne sont pas responsables, ce n'est pas de leur faute. Mais s'ils sont au courant, après, à eux de voir ce qu'ils font et si jamais ils comprennent un petit peu l'importance des enjeux, peut-être que ça les amènera à exiger du monde politique qu'on arrête de faire simplement ce que les banquiers demandent et qu'on essaye de faire des choses qui sont un petit peu sérieuses pour l'avenir. Ce sont justement les politiques locales qui souvent donnent l'exemple, comme Courbevoie qui soutient le festival Atmosphère depuis sa création et mènent des actions concrètes en matière de protection de l'environnement. Quand on entend tous ces chercheurs qui viennent, qui se déplacent, qui nous expliquent et qui nous disent simplement mais chacun, chaque élu, chaque propriétaire, chaque locataire peut arriver à faire quelque chose. Il faut faire son petit jardin, rien que son jardin. Regardez à Courbevoie, nous sommes une victresse urbaine et nous souhaitons donc développer les jardins partagés. Donc il ne suffit pas de créer un festival si derrière, personne ne fait rien. Et c'est Hubert Reeves, en personne, qui, en marge du festival, a labellisé Oasis Nature, le jardin partagé des Fauveles. Le célèbre astrophysicien, parrain du festival, souligne l'importance d'organiser de tels événements. J'aime beaucoup les objectifs de ce festival, effectivement, ce besoin d'innovation pour essayer d'améliorer la situation et de sauver la nature. Pour moi, ça va dans le bon sens, des activités, pas de passivité, de déplorer, pas de se contenter de déplorer, mais d'être actif. Et les spectateurs partagent ce même sentiment car ils ont été plus de 20 000 à participer à cette manifestation qui fait désormais partie du paysage. C'est un bon mélange, une bonne initiative, ça donne des idées aux gens, ça cultive un peu les esprits, c'est intéressant. C'est une très bonne chose parce que ça sensibilise les gens aux problèmes de la nature, l'environnement, du rapport entre la vie des gens et la nature, etc. Donc, on veut que ça dure encore longtemps. C'est tout le mal qu'on souhaite au festival Atmosphère qu'ils connaissent une longévité durable. Sous-titrage Société Radio-Canada